On a senti Lorient crispé, voire très crispé, ce qui est logique quand on joue sa survie. On n'a pas su en profiter. D'abord, on a marqué assez vite et on n'a pas réussi à faire le break. Notamment, on a bien redémarré en deuxième mi-temps pour dominer Lorient et on n'a pas su faire le break. Et puis on a au contraire laissé Lorient y croire en revenant dans le match, alors qu'ils étaient assez peu dangereux. Ils avaient eu une occasion avant et ils ont réussi à marquer sur ce centre très loin en deuxième poteau. Le regret, il est là de ne pas avoir su faire le break, parce que je pense qu'après, ça aurait été difficile pour Lorient. Après, c'est sûr que même une victoire n'aurait pas eu de conséquences au classement puisque Marseille a gagné. Ça en aurait eu pour Lorient, évidemment. Mais après, je l'avais dit avant le match, on n'était pas responsable de la situation de Lorient. On a joué le match pour le gagner, on n'a pas su le gagner. Je voulais surtout qu'on s'améliore en deuxième mi-temps. Je trouve qu'on s'est contenté de trop peu après l'ouverture du score et on pouvait faire mieux. Et je trouve qu'on a bien redémarré en deuxième mi-temps. On a été plus dynamique et les transmissions étaient plus rapides. Donc ça a été mieux. Je me suis concentré que là-dessus. Je n'ai pas voulu regarder le classement parce que de toute façon, on n'avait pas de prise là-dessus. Il fallait gagner. C'est tout. Sur des matchs comme ça, quand on n'a pas son destin en main, parce que tout ne dépend pas que de vous, il faut d'abord s'appliquer à sa tâche et puis on fait les comptes à la fin. On ne peut plus rien faire maintenant. La saison se termine. On est satisfait de la saison, de la manière dont ça s'est passé et surtout la très grosse deuxième partie de saison. On a pris vraiment beaucoup de points sur la poule retour, ce qui est un niveau plus conforme à ce que je voulais. Après, j'espère juste que Paris va hausser son niveau par rapport à ce soir, même si je n'ai pas vu le match. Je ne commente parfois comme vous que le résultat, mais c'est la fin de saison. On peut quand même bien châtire bien. De toute façon, on est supporteurs de Paris parce que ça a des grosses conséquences pour nous. Je trouve qu'on a beaucoup donné. Le groupe, comme il s'est comporté, mériterait de jouer l'Europe. Je pense aussi que notamment nos plus jeunes joueurs ont besoin de ça pour franchir encore des paliers. On a montré des bonnes choses, mais on a, je pense, une grosse marge de progression encore dans la régularité et la maturité. Et la Coupe d'Europe vous aide à ça. La saison, elle est faite. On finit sixième. Je crois que c'est bien. Alors, ça aurait pu être cinquième. Pourquoi pas quatrième à un moment donné aussi, parce qu'on était proche de Lyon. Bon, c'est de toute façon une saison réussie. Après, c'est sûr qu'aller chercher l'Europe, c'est encore mieux. Ça offre jouer l'Europe. Ça implique un certain nombre de choses et un certain nombre de difficultés supplémentaires. Mais c'est un passage très important parce que la Coupe d'Europe marque la vie des clubs. Et puis surtout, pour l'effectif, ça fait grandir. Donc, on va se reposer après une longue saison. Et puis, on va vivre une semaine normale. Et puis, on regardera la finale à tête reposée en essayant de ne pas s'énerver. Alors, je précise, j'ai beaucoup d'amis à Angers. J'ai joué à Angers. J'adore Angers. Mais la raison fait que je serai parisien, évidemment. Pour le barrage, c'est jeudi, c'est ça ? Jeudi, dimanche ? Jeudi, dimanche. Vous voyez vos fiches. Je suis l'orientais. Je suis ami avec Jean-Louis Garcia. J'aime beaucoup Mamadou Samassa. J'ai des connaissances dans les deux clubs. Je pensais, à un moment donné, c'était inespéré pour l'Orient d'être barragiste. Dans la soirée, en tout cas. Ça leur offre encore une chance. Après, j'ai joué les barrages et avec la Ligue 1 et avec la Ligue 2 il y a très longtemps. C'est difficile. Les barrages, c'est difficile. C'est très mental et il va falloir beaucoup de fraîcheur pour passer.